bonjour bonjour et contente de vous retrouver oui je sais tout a été beaucoup plus long que prévu mais me revoici et j'en suis ravie alors tout d'abord bienvenue à tous en premier lieu merci mille fois d'avoir pris mes nouvelles cela m'a fait énormément plaisir j'ai beaucoup apprécié votre gentillesse pour tout vous dire l'accident est derrière moi et l'avancée des travaux m'a enfin permis d'ouvrir mes cartons et donc me revoilou à tous ceux qui se sont des abonnés vous m'en voyez vraiment navré mais voyez vous moi aussi j'ai des soucis et une vie bref je suis humaine pas virtuel cela étant dit à tous les nouveaux abonnés soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse en ce qui concerne mes guidances et au vu de ce qui vient de se passer j'ai décidé de les faire pour deux mois avec une analyse par quinzaine ne vous inquiétez pas elles seront toujours avec le même contenu message des oracles tarot et analyse astrologique et je vais donc commencer ce nouveau cycle avec août et septembre nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ces deux mois avec lesquels j'espère vous aider à adopter un autre regard et surtout à positiver vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez alors restez confiant et positif comme toujours je vous rappelle que ce tirage n'est pas personnalisé n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix que vos décisions vous appartiennent les guidances ne vous donne pas de réponse elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements pour mieux les appréhender bref à vous interroger sinon je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire et je remercie mes guides de bien vouloir me transmettre un message alors découvrons ensemble pour quels signes sera ce tirage allons-y bien alors pour cette reprise pour le mois de août septembre 2022 voyons voir un petit peu qui nous accueillons en premier et bien les versos c'est votre tour c'est vous qui ouvrez le bal de ces deux mois de août septembre 2022 on va donc aller voir un petit peu ce que nous donnent les oracles alors pour vous c'est le temple de lapis lazuli la déesse des cieux ancestraux il faut savoir que la pierre de lapis lazuli c'est une pierre protectrice donc je ne sais pas si vous avez des projets en cours mais une chose est certaine tirer cette carte c'est plutôt bon bon signe alors voyons voir un petit peu mon petit résumé voilà le temple de lapis lazuli cet oracle vous informe que vous possédez une conscience vibratoire élevée qui peut aider l'humanité dans son évolution vers plus d'amour au lieu de peur vous pouvez parfois avoir l'impression de ne pas être à votre place gardez confiance vous possédez la force pour vivre en accord avec des vibrations plus basses que les vôtres c'est par l'exemple que vous partagerez votre sagesse et transmettrez la valeur d'un rayonnement plus puissant que celui de la peur de l'agressivité de la domination et de l'isolement gardez la foi en votre sagesse personnelle ainsi que dans vos vérités profondes associés à des cultures extrêmement différente de la vôtre je vous disais que c'était une belle carte donc vous devez rester confiant vous devez croire en vous surtout si vos vos idées vos intentions sont basées sur l'amour de l'autre la compassion le partage la compréhension il n'y a pas de soucis ça va bien se passer et en même temps et bien vous donnerez envie à l'autre de vous entendre de vous comprendre et de changer surtout donc c'est par votre votre exemple de confiance d'acceptation de peut-être aussi je dirais de diplomatie que vous allez obtenir gain de cause en certaines situations avec ganège vous me sortez promesse du futur vous voyez quand je vous dis que la piste lazuli c'est une belle carte la promesse du futur ressource ça veut dire qu'effectivement vous êtes dans un projet vous avez quelque chose de prévu un changement qui va intervenir il ya quelque chose qui est en en phase qui est en préparation et on vous dit que vous avez les moyens d'y arriver quelles que soient les difficultés que vous rencontrez ce qui peut être le cas et c'est pour ça que le temple lapis lazuli est sorti faites vous confiance croyez en vos valeurs ne dérogez pas de vos valeurs si elles sont bien assises si elles partent de bons sentiments parce qu'elles vont vous donner les ressources pour y arriver c'est ce que ça signifie et c'est en étant droit dans vos bottes honnête avec vous même que vous arriverez à convaincre les autres de votre propre netteté voilà ce que ça signifie et ça c'est très très beau ça veut dire que là en plus août septembre on est à la veille de l'automne de la rentrée donc il ya des tas de projets qui peuvent s'annoncer et bien vous avez toutes les cartes en main pour y arriver alors voyons voir un petit peu pour la première quinzaine de août la lune effectivement ce moment vous êtes peut-être dans l'incertitude parce qu'il ya des choses qui ne vous sont pas dites il ya des choses que vous ne voyez pas peut-être que c'est pas encore le moment de savoir le contenu de je dirais de votre escarcelle mais c'est en train de se préparer c'est soit c'est un projet que vous êtes en train de préparer de construire de 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 préparer il n'y a pas d'autres termes soit il ya des éléments dont vous ne pouvez pas auquel vous ne pouvez pas avoir accès qui prépare l'avenir qui sont en train de se mettre en place voyez on a un petit un petit comment dire un petit système de fabrication de mise en place une petite mécanique voilà chercher le mot et bien dites vous que dans l'ombre par derrière il ya une mécanique qui se met en place vous attendez peut-être une réponse vous avez peut-être un projet mais avant ça il y a quelque chose qui doit être réglé qui doit se mettre en place mais vous me sortez le 6 de calice donc je suis tout à fait confiante parce que 6 de calice c'est l'équilibre l'équilibre émotionnel l'équilibre l'harmonie donc c'est bien et bien n'oubliez pas lapis lazuli faites vous confiance la santé on vous dit de prendre soin de votre santé ça revient aussi au 6 de calice qui vous dit de vous reposer de prendre soin de vous de vous écouter d'accord donc avec la lune s'il ya quelques inquiétudes parce que la lune ceci les inquiétudes c'est les angoisses c'est les épreuves on a peur des trompés on a peur de non lâcher prise faites vous confiance faites confiance en vos valeurs et surtout ça c'est important retrouver votre équilibre émotionnel prenez le temps de vous reposer ça peut être votre santé personnelle c'est à dire que vous êtes peut-être fatigué vous avez peut-être des examens à faire c'est une possibilité mais ça peut être aussi la santé de la situation en elle même essayer de retrouver un équilibre dans la situation ne vous laissez pas comme vous disait lapis lazuli ne vous laissez pas entraîner par l'agressivité des autres par la méchanceté des autres non faites vous confiance vous me sortez la pensée donc vous voyez vos pensées mettez les dans la bonne direction avoir des pensées c'est bien avoir des idées c'est parfait mais par contre il faut les orienter dans la bonne direction il faut qu'elles soient positives et créatives qu'elles soient constructives donc si elles sont nourries par la peur par l'angoisse par non laisser tomber changer de direction mettez vos idées dans une direction propice à la réalisation de vos projets alors la deuxième quinzaine d'août le 8 d'épée bon alors apparemment au mois d'août ça va pas être facile parce que vous êtes peut-être aux portes d'un changement peut-être même très épuisé très fatigué et effectivement vous savez plus trop par quel bout prendre le chose vous savez plus trop vous en êtes alors l'épée c'est mental c'est pas réel c'est pas concret et ce que je peux vous dire c'est qu'avec un 8 d'épée vous avez des épées qui vous entoure et vous avez un bandeau si vous enlevez le bandeau parce que voyez ici il ya des chaînes je sais pas si vous allez les voir je vous montre à la caméra elle a autour des poignées des chaînes mais des chaînes qui sont pas seulement spécialement fermées ainsi elle bouge les poignées les chaînes peuvent tomber à partir de là elle peut enlever son bandeau et si elle enlève son bandeau et s'apercevra que les épées qu'elle imagine dans sa tête parce que vous voyez sont pas plantés dans le sol elles flottent les épées qu'elle imagine donc les obstacles les difficultés les inconvénients qu'elle imagine ne sont peut-être pas si important que ça donc je dirais que là ce qui serait important c'est que vous vous reposiez que vous laissiez un peu la détente lâcher prise c'est à penser à autre chose allez vous promener laissez vos problèmes de côté quelques temps essayer de lâcher prise pour pouvoir un peu comme un comptable quand il est dans ses comptes il ya un moment donné il trouve un écart il n'arrive pas à savoir d'où ça vient et ben il ferme le bouquin il reprend deux heures après ou le lendemain et là comme par hasard ah bah oui c'était ça et bien c'est ça qu'on vous dit de faire fermer le bouquin allez penser à autre chose libérer vos angoisses et vos inquiétudes la sorcière la sorcière c'est une belle carte parce que c'est l'équivalent du battleur la sorcière ça veut dire qu'elle est en train de de préparer quelque chose elle a tous les outils pour y arriver elle a tout ce qu'il faut pour réussir or ganesh vous dit que vous avez les ressources d'accord donc la sorcière elle est en train de préparer sa formule magique pour réaliser son projet c'est comme le battleur il est en train d'affûter ses outils pour mettre en place son projet ça c'est dans la deuxième quinzaine d'août donc dans la deuxième quinzaine doute vous allez suite à cette première période de repos prendre conscience que vous vous voilez la face tout seul que vous vous créez des obstacles tout seul et vous allez enfin prendre en main les choses pour trouver les outils pour les utiliser et mettre en place d'autres projets vous pourriez avoir l'appui d'un homme alors ça peut être un homme au sens propre du terme comme ça peut être une personne je dirais au caractère young au caractère décisionnaire au caractère qui sait prendre les choses en main qui sait montrer une direction voyez là il il lance le glaive en même temps il montre une direction et bien c'est ça il ya quelqu'un dans votre entourage qui va vous appuyer qui va vous soutenir dans votre prise de direction et vous allez nous amener un changement donc les versos quel que soit votre état général actuel même si vous êtes fatigué début août il va y avoir la nouvelle lune cette nouvelle lune essayez de la mettre parce que la nouvelle lune c'est le lancement d'un projet c'est le lancement c'est l'initiation de quelque chose essayez de mettre cette nouvelle lune je dirais au profit de votre santé de votre repos de votre âme de votre esprit en lui laissant le temps de se détendre de regarder autre chose pour éviter justement de faire venir le médecin à la maison pour essayer aussi peut-être de permettre à votre esprit de regarder la santé de la situation et vous apercevoir que c'est pas si grave que ça à partir de là vous arriverez en ouvrant votre esprit en vous en vous reposant à lâcher prise et à regarder les choses autrement et c'est de ça dont il s'agit parce que fin août vous avez quelqu'un qui va vous soutenir il ya un changement qui intervient il y a quelqu'un qui qui intervient dans le projet et qui entraîne un changement et vous avez tous les outils pour y arriver pour mettre en place ce changement c'est ça qui est important d'accord alors des premières quinzaines de septembre vous me sortez ouah la justice donc là avec la justice soit c'est une situation juste une situation équilibrée que vous allez rencontrer soit c'est tout simplement que vous allez passer je dirais dans un processus justice alors soit vous allez signer un contrat soit vous allez au tribunal soit pour une affaire je sais pas moi de succession vous allez chez le notaire enfin vous voyez ce que je veux dire la justice c'est officiel la justice c'est quelque chose qui se met en place en plus qui est équilibré qui est indiscutable c'est comme ça et il faut suivre c'est pas une mauvaise carte du tout vous avez le trois de calyphe écoutez mes enfants ça va vous plaire un un la justice trois de calyphe on fait tout ça moi je trouve ça formidable vous trouvez un certain équilibre vous retrouvez une joie de vivre c'est exactement ce que je peux vous souhaiter donc restez confiant dans la première quinzaine de septembre il ya quelque chose de juste d'équilibré qui va se mettre en place par la voie de la raison par la force des choses parce que vous l'avez choisi mais qui devrait pas vous déplaire l'univers vous donne un cadeau alors j'ai l'habitude d'être très curieuse alors l'univers vous donne un cadeau et en même temps il vous parle d'engagement de pacte d'association ça peut être sentimental ça peut être familial mais ça peut être aussi professionnel alors excusez ma curiosité mais j'aimerais bien savoir ce que c'est que ce cadeau alors voyons voir un petit peu ce qu'est ce cadeau alors je vous le dis tout de suite les versos moi j'ai un principe quand mes cartes me sortent des choses négatives elles comprennent rien je referme le jeu et je fais ma journée et bien quand je demande un cadeau si c'est un mauvais cadeau ça veut dire que j'ai fait mauvaise pioche que j'ai été d'une très mauvaise influence et dans ce cas là je le rejette alors voyons voir un petit peu ça va être quoi ce cadeau waouh waouh j'en veux qu'un le repos super le repos de l'esprit le repos de l'âme la tranquillité la satisfaction ce cadeau c'est ça vous allez avoir quelque chose vous engagez dans quelque chose qui va vous apporter la paix de l'esprit l'équilibré la tranquillité c'est super ah je suis contente alors la deuxième quinzaine de septembre la neuf de deniers pas mal la neuf de deniers les deniers c'est quand même la concrétude c'est la réalisation c'est l'argent c'est les contrats c'est les constructions c'est le durable en même temps le 9 ça veut dire que vous arrivez à la fin d'un système à la fin d'une au dernier palier le 9 c'est le dernier palier le 10 on réalise donc ça veut dire que dans pendant ces deux mois là vous allez mettre des choses en place et dans la fin septembre vous allez arriver à la dernière étape de votre projet qui va vous amener une certaine stabilité matérielle une certaine sécurité matérielle d'accord vous me sortez le 8 de baguette le 8 de baguette qui précède le 9 ça veut dire que là vous allez porter la dernière action vous allez porter le dernier geste pour réaliser ce 9 de deniers pour réaliser ce que vous êtes en train de mettre en place alors le 8 de baguette ça veut dire que ça va être assez rapide ça à mon avis fin septembre vous saurez de quoi il en retourne et en même temps le 8 de baguette qui vous invite à choisir la bonne baguette donc posez vous les bonnes questions lâchez prise sachez que vous avez les ressources au fond de vous que vous avez la promesse d'un futur donc de toute façon ça va fonctionner la piste à julie vous la dit elle vous protège elle vous dit que si vous restez calme en accord avec vous même sans je dirais avec un esprit sain et constructif ça va marcher d'accord donc préparez vous le 8 de baguette ça va être rapide à mon avis fin septembre début octobre vous en aurez des nouvelles projection voilà projection ça c'est moins bien projection ça veut dire que vous projetez vous pouvez très bien projeter des projets vous pouvez très bien projeter des choses extraordinaires mais en général quand on se regarde dans le miroir on se projette soi même alors si vous vous projetez dans une nouvelle situation c'est bien mais si vous vous projetez dans vos angoisses dans vos inquiétudes pas non ça va pas d'accord donc ça non il faut pas ok il faut que vous essayez de donner la place à votre 9 de deniers à votre huit de baguette et qu'en choisissant votre baguette vous arrêtiez de vous projeter dans les angoisses et les inquiétudes parce que très souvent c'est ça vous projetez des idées des opinions qui ne sont pas toujours la réalité et vous me sortez le feu de bois c'est le foyer c'est la famille alors peut-être que justement vous allez trouver votre équilibre au sein de votre famille peut-être que le projet que vous voulez mettre en place je vous rappelle ici que vous avez quand même un engagement qui peut être une histoire d'amour le foyer donc peut-être allez vous acheter une maison peut-être allez vous vous paxer vous marier peut-être allez vous créer une famille c'est une possibilité mais vous n'avez pas besoin de vous projeter laisser les choses suivre leur cours ne cherchez pas à garder le contrôle je sais les versos vous aimez les changements mais en même temps vous aimez aussi le contrôle vous aimez pouvoir je dirais agir et penser selon vos envies vous n'aimez pas les contraintes vous voulez vous exprimer comme vous voulez et une certaine façon c'est vouloir garder le contrôle et bien non là le jeu vous dit il ya un potentiel on te l'annonce mais va falloir que tu laisses l'univers décider un minimum de ce qu'il va vouloir t'offrir ok les versos donc on va aller voir ici pour le tirage relationnel mon petit versos il est mal mis ça me plaît pas voilà alors tirage relationnel donc je vous rappelle comme d'habitude c'est soit sentimentale soit professionnel soit familial soit amical c'est le relationnel en général votre relation aux autres ascendant versos voilà après je vous ferai l'astrologie alors vous les versos actuellement vous êtes en 10 de bâton en 10 de bâton ça veut dire que voilà au niveau de l'action vous êtes arrivé au dernier palier vous n'en pouvez plus vous n'attendez qu'une chose c'est un résultat c'est un document c'est une annonce quelque chose un résultat vous n'en pouvez plus vous attendez le résultat lâcher prise voyez c'est ce que je vous dis depuis le début la campagne le médecin la projection depuis le début je vous le dis lâcher prise laisser cette solution cette situation pardon se dérouler jusqu'à son terme vous n'en pouvez plus vous êtes sur les genoux on vous dit de lâcher prise laisser les choses se faire de toute façon tel que je vois le jeu vous ne pouvez plus agir vous ne pouvez que suivre vous avez lancé les dés ils sont en train de rouler sur la piste et vous devez attendre qu'ils s'arrêtent le soleil mais c'est super ça heureux dénouement des idées brillantes menant à la réussite ayez foi en vous même qu'est ce que vous voulez de plus attendez là vous me sortez le soleil c'est la réussite c'est le bonheur restez compte à rester confiant sincèrement restez confiant donnez vous le temps il y en a pour deux mois vous pouvez être patient quand même prenez le temps de vos vacances de vous reposer et restez confiant alors vos intentions c'est la tempérance ça c'est bien la tempérance c'est quoi c'est l'équilibre l'équilibre entre les émotions et l'action c'est une très bonne chose ça permet d'y voir clair ça permet de pas se tromper la tempérance est en même temps un besoin de repos un besoin de détente et c'est ce qu'on vous annonce à chaque étape de votre jeu et la tempérance et bien écoutez c'est aussi la communication c'est aussi guérir le passé s'il ya des situations anciennes qui vous pourrissent la vie et bien il est temps de tourner la page tout simplement et peut-être de le faire pourquoi pas à travers la communication d'accord facteur religieux votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle peut-être avez vous des désaccords avec une personne c'est une possibilité et c'est pour ça que là vous avez la tempérance la tempérance ça veut dire que vous allez retrouver un équilibre vous allez échanger vous allez communiquer et vous allez essayer de je dirais de guérir la situation d'accord de détruire le venin qui qui l'empoisonne alors après vous sortez le roi de feu concentrez vous concentrez vous concentrez vous communiquez votre vision agissez comme un lecteur vous serez conseillé par une personne créative et vous avez vu ici vous m'avez sorti un homme qui va vous aider dans les changements et là vous allez être conseillé par une personne créative alors une personne créative ça peut être un artiste ça peut être quelqu'un qui a des idées mais une personne créative souvent la créativité on l'a on l'attribue aussi au yin donc à la femme ça peut être une personne féminine pourquoi pas la seule chose que je peux vous dire c'est que le roi de feu c'est un décisionnaire c'est quelqu'un qui qui sait ce qu'il veut qui passe à l'action qui prend des décisions c'est quelqu'un qui est ambitieux charismatique et justement le roi de feu a parce que chaque carte a un envers c'est comme les pièces de monnaie c'est comme le yin et yang le problème avec le roi de feu c'est que parfois il peut être coléreux il peut être autoritaire parfois agressif donc si vous devez entrer en communication pour régler des problèmes de mésentente essayez de faire preuve de diplomatie n'oubliez pas la tempérance essayez entre votre action et vos émotions de garder un certain équilibre c'est très important alors l'autre en face ben l'autre en face il est roi de coupe alors que ce soit un homme ou une femme roi de coupe ça veut dire que il est protecteur il est empathique il est compréhensif il est prêt à aider il est dans l'écoute c'est une personne qui a l'esprit ouvert le coeur et l'esprit ouvert séparation un certain temps loin de votre partenaire se profil à l'horizon donc cette personne écoutez apparemment envisage la séparation on peut dire ça comme ça d'accord ici il ya des mésententes mais vous allez arriver à vous vous expliquer vous vous lâchez pris c'est à dire que peut-être que vous vous dites au point on en est qui s'en aille qu'elle s'en aille c'est pas la peine de continuer c'est nocif c'est toxique et là vous vous expliquez vous mettez les choses au clair vous menez un peu la danse parce que vous voulez pas non plus être pris pour un guignol ou une guignol un monsieur ou madame donc vous faites les choses avec équilibre avec justice et vous savez que l'autre va vouloir se séparer va vouloir partir le chevalier d'eau tomber en amour ou faire une demande en mariage nécessité de bien pondérer ses émotions une invitation à un événement social alors avec ça il ya deux solutions soit c'est une personne qui est charmante une personne qui sait aider ça peut être quelqu'un qui travaille dans le soin quelqu'un qui travaille dans les services sociaux ce genre de choses les gens qui aiment aider qui aiment apporter leur aide qui aiment se sentir utile et en même temps avec le chevalier d'eau il ya une action d'émotivité donc peut-être que c'est une possibilité ce sera pas valable pour tout le monde qui va y avoir une séparation peut-être momentanée liée justement à à vouloir défendre des valeurs à vouloir défendre des idées d'où cette histoire de facteurs religieux ici c'est à dire que c'est pas obligé d'être des discussions concernant la conception de la vie de famille ou concernant la conception du couple non par exemple on peut imaginer que l'autre en face est belle envie de travailler à médecins du monde parce qu'il veut sauver la planète et il vous annonce que voilà il va partir pendant six mois avec médecins du monde parce que eux il a besoin de se réaliser un roi de couple souvent c'est ça c'est quelqu'un qui veut apporter son aide qui veut soutenir et à partir de là ça entraînera une séparation momentanée parce que cette personne veut défendre des valeurs veut défendre des valeurs émotionnelles et contemplate et oui contemplative d'accord donc nécessité de bien pondérer ses émotions une invitation un événement social il est possible que vous ayez à discuter d'une décision que l'un veut prendre par rapport à l'autre c'est pas obligé d'être une séparation dans le couple là ça peut être une séparation en rapport avec les facteurs religieux bon il peut y avoir séparation dans le couple par rapport aux différences d'idées mais ça peut aussi être une séparation parce que l'autre a quelque chose à mettre en place ses intentions c'est une neuf de couple donc ses intentions c'est l'épanouissement il veut être heureux il est dans les émotions là complètement lui il veut être heureux il veut se retrouver son foyer il veut construire quelque chose d'agréable il veut s'épanouir cela vaut la peine d'attendre la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse bon il est possible je reviens un peu en arrière que ce soit pas obligé d'être pour une mission professionnelle ça peut aussi être une séparation tout simplement lié au fait qu'il a rencontré quelqu'un ou que cette personne veut refaire sa vie la roue oui avec la roue une période de changement positif une situation connaît un dénouement soudain la chance vous sourit il est probable vous voyez je change mes adverbes quand même j'évolue avec le jeu il est probable qu'il y ait une séparation qu'il y ait une rupture et donc ici ça pourrait être ça et que cet homme qui intervient c'est peut-être l'homme qui va provoquer cette rupture donc je dirais que si vous êtes madame verso et bien l'homme qui va provoquer cette rupture c'est peut-être tout simplement votre 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 compagnon et puis si vous êtes monsieur verso l'homme qui va provoquer cette rupture et bien c'est c'est cette énergumène qui va entrer dans la vie de votre votre femme d'accord et qui provoquera cette rupture c'est une possibilité mais je suis pas sûr que ça vous dérange plus que ça et à ce moment-là passage en justice il y aura peut-être une demande de divorce d'accord alors quelles seraient les difficultés de la situation avec l'astrologie tout à l'heure on va voir les maisons qui sont touchées reine de bâton alors que vous soyez monsieur madame reine de bâton ça signifie qu'on prend les choses en main on veut avoir le contrôle on veut que les points ce soit qu'on met les points sur les îles et barres sur les t donc on va faire preuve d'autorité on va faire preuve de pragmatisme on va faire preuve d'une certaine exigence là on est dans les obstacles les difficultés ça veut dire qu'on vous déconseille d'être trop autoritaire trop président exigeant ou trop dans le contrôle d'accord on vous le déconseille parce qu'à mon avis ça mettrait de l'huile sur le feu chimie vous ressentez une forte attraction magnétique nous sommes dans les obstacles ce qui veut dire que dans la relation en question il n'y a pas d'attraction magnétique ça veut dire que la chimie n'est pas au rendez vous donc il y a bien un désaccord au niveau des personnes page de feu vous attendez vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant cette preuve d'originalité et d'ingéniosité on est dans les obstacles et il me semble que tout à l'heure 8 de baguette 10 de bâton voilà vous m'avez sorti le 10 de bâton c'est à dire que vous êtes en haut de la pyramide vous en avez ras le bol vous attendez un document vous attendez un geste un signal pour pouvoir changer de direction et bien ce 10 de bâton qui est l'équivalent du 10 de du page de feu faquille qui suit qui est suivi par le page de feu le voici c'est dans les difficultés c'est à dire que vous attendez tellement cette nouvelle vous attendez tellement ce projet enthousiasmant que ça vous énerve ça vous agace donc restez calme ne vous énervez pas pour rien d'abord parce que vous allez user votre propre énergie et vous allez en avoir besoin et d'autre part parce que tout simplement ça servira à rien vous pourrez vous exciter autant que vous voulez si les événements ne dépendent pas entièrement de vous vous serez au bon vouloir de la décision générale donc gardez votre énergie parce que vous allez en avoir besoin qu'est ce qui faciliterait les choses le 3 de denier bah oui dans le projet que vous voulez faire le 3 de denier c'est la stabilité matérielle la stabilité concrète le 3 de denier ça veut dire qu'après avoir eu une idée après avoir posé les fondations de cette idée on veut la faire exploser on veut la faire grandir voilà c'est ça c'est concret c'est matériel c'est financier libérez vous il est temps de reprendre le contrôle de votre vie donc il y a bien une séparation je pense les versos que vous allez certains pas tous bien sûr n'oubliez pas c'est un tirage général je tiens à le préciser que il ya bien une séparation en vue alors est ce que c'est une séparation professionnelle c'est une possibilité parce que vous sortez quand même du changement vous me sortez beaucoup de deniers donc ça peut être une séparation professionnelle vous changer de boulot mais ça peut être aussi une séparation sentimentale c'est une possibilité après facteur religieux séparation chevalier dos j'ai l'impression que c'est pas obligé d'être d'être sentimentale ça se pourrait bien que ce soit professionnel parce que vous avez quand même sorti ici un engagement bien que si si vous signez un engagement si vous signez un contrat si vous imaginez que vous démissionnez vous soyez licencié et que vous arriviez donc ça vous rend fou de joie parce que vous allez pouvoir signer un nouveau contrat de travail est effectivement le temps que les choses se mettent en place etc pendant deux mois vous savez que ça va se mettre en place vous savez que c'est en cours de construction mais c'est long et vous voudriez avoir la réponse et vous vous inquiétez donc il est possible que ce soit un changement de contrat de travail un changement de situation professionnelle mais également un changement de situation sentimentale parce qu'ici il ya beaucoup de sentiments chez l'autre roi de coupe chevalier dos il ya énormément d'émotions donc l'autre peut aussi avoir envie c'est une possibilité d'autant qu'il me sort la roue après on peut penser que si vous changez de situation professionnelle votre autre est contente elle trépigne peut-être que l'autre il est il est pressé parce que ça va vous rendre plus agréable à vivre ou parce que ça va vous faciliter les choses et à partir de là son intention c'est la roue de fortune c'est à dire c'est le changement la mise en place de quelque chose de nouveau et elle est prête à attendre parce qu'elle sait qu'elle va obtenir le bien-être c'est une personne qui est prête à attendre ce changement parce qu'elle n'attend pas elle l'espère sinon vous avez chevalier de terre alors le chevalier de terre c'est une carte qui avance avec lenteur c'est à dire qu'elle va vous demander d'être tenace d'être réfléchi pragmatique elle va vous demander de bien analyser les étapes pour ne pas en louper une et de prendre votre temps le chevalier de terre c'est le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir honorer vos engagements un ange gardien vous êtes protégé 1 vous avez lapis lazuli et là vous me sortez l'ange gardien donc ça signifie que vous allez y arriver vous avez du denier vous avez du denier vous allez y arriver il n'y a pas de souci ce qu'il va falloir c'est que vous appreniez à faire preuve de patience les choses se mettent en place et c'est pour ça que vous avez sorti la lune là parce que les choses sont en train de se mettre en place vous le savez alors prenez le temps de vos vacances lâchez prise vous rendez pas malade ça va se mettre en place fin septembre vous avez le résultat tiens fin septembre vous me sortez les amoureux les amoureux c'est un choix vous allez devoir choisir une direction vous allez devoir comparer les événements pour prendre je dirais une nouvelle direction vous arrivez à un carrefour de votre vie qui soit sentimentale ou professionnelle mais là vous arrivez à un carrefour de votre vie c'est à dire que pendant deux mois les choses vont se mettre en place elles vont peut-être vous titiller par moments parce que vous trouverez que c'est trop long ou parce que vous mettront à bout mais à la fin septembre la décision est prise en plus je crois que dans mon tirage 2022 il me semble que l'année 6 2022 qui correspond aux amoureux se réalise en septembre l'âme sœur oui c'est bien votre âme sœur donc vous allez faire un choix s'il est à sentimentale vous allez tomber sur la bonne personne s'il est professionnel vous allez tomber sur la bonne association l'as d'air nouvelles idées et inspiration brillante percevoir la vérité se profilant derrière une situation un début difficile alors l'as d'air c'est un contrat c'est une signature c'est une idée c'est un projet il n'est pas encore concrétisé comme un demi et il n'est pas encore fabriqué comme un bâton mais il est là le projet est là ça sera peut-être pas toujours facile c'est normal on n'est pas au paradis mais vous allez prendre une direction vous allez assumer et vous allez y aller et ça c'est formidable vous savez les versos je trouve que vous avez quand même un joli jeu alors les portes de l'intuition debout tous vos efforts vous guide dans le passage vers la nouveauté voyez la nouveauté promesse du futur la nouveauté c'est bon là les versos il ya quelque chose qui se met en place la chance bon sang mais vous avez le cul bord des nouilles promesse du futur debout nouveauté lapis lazuli et vous me sortez le trèfle croyez en votre bonne étoile et vous provoquerait de véritables coups de chance punaise ah ben pour mon premier tirage de la saison je suis contente je suis contente je contente alors voyons voir nos petits anges gardiens quel petit message il pourrait vous donner pour vous remonter le moral pour vous guider pour vous donner le courage de vous battre opportunité et ben voilà c'est complet de merveilleuses possibilités et opportunités attendent arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé ok arrêtez abandonne le passé avec amour il n'y a rien à regretter tout est toujours parfait selon l'ordre divin chaque expérience t'a servi le passé est derrière toi la paix est devant toi avant ce joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à coeur voilà c'est tout alors écoutez les versos arrêtez de vous crêper chignon de vous tordre le cerveau en quatre prenez des vacances laisser faire les choses il ya des choses que vous ne pouvez pas contrôler mais qui se mettent en place vous allez voir début septembre vous allez mettre les pieds dedans puis alors fin septembre waouh tout va arriver tout va vous tomber dans les bras on va les voir un petit peu au niveau astrologique voyons voir les maisons qui qui sont concernés on aura peut-être plus de précisions alors alors le contexte général est toujours le même c'est à dire qu'on a toujours saturne en verso donc saturne c'est la ténacité c'est le blocage et les difficultés de la vie c'est les freins dans le verso chez vous et bien écoutez c'est sur votre ascendant donc c'est pour ça que vous en avez ras le bol que moralement ça va pas fort parce que justement ça n'avance pas c'est lent et en plus saturne est rétrograde donc qui il vous oblige à être patient il vous oblige à être tenace en même temps en étant rétrograde il vous dit réfléchis bien tu as bien analysé tout tu as bien tout prévu alors restez confiant parce que saturne est rétrograde jusqu'au 24 octobre d'accord donc 24 octobre vous avez intérêt à ce que tout soit mis en place les petits plats dans les grands parce que là ça va partir et saturne nous attendra pas ensuite il faut savoir que saturne en verso il est chez lui il est puissant il est fort mais qui gouverne également la maison 12 c'est à dire les prises de conscience les changements de direction les remises en question les projets secrets tout ce qui peut toucher aussi au milieu du soin de l'aide aux autres d'accord donc là vraiment il est dans votre ascendant c'est à dire qu'il est sur vous ce que vous êtes comment vous êtes ce que vous envisagez vos choix vos décisions et votre comportement alors toujours dans le côté contexte général pour tout le monde uranus uranus est toujours en paro il y est jusqu'en 2026 si ma mémoire est bonne donc uranus en taureau profitez en parce qu'il va être rétrograde le 26 août donc jusqu'au 26 août uranus se trouve dans votre foyer et là vous avez sorti le foyer et là vous me sortez le grand amour les relations etc donc dans le foyer ça peut être la famille ça peut être l'enfance ça peut être le domicile la maison si vous avez envie de déménager ça peut être aussi un bien immobilier si vous voulez acheter ou vendre uranus c'est l'événement soudain et inattendu donc s'il y a quelque chose que vous aviez en suspens et que vous attendiez que ça avance cadeau de l'univers ça va se décoincer au cas où ça se décoincerait pas assez vite c'est à dire vers le 25 août vous paniquez pas prenez votre mal en patience saturne vous y oblige de toute façon et vous avez les compétences pour le faire sachez que uranus redeviendra direct normalement c'est en janvier c'est ça vers le 23 janvier donc quoi qu'il arrive quoi que vous mettiez en place le résultat de votre décision concernant votre foyer votre famille votre bien immobilier etc sera réglé au 15 janvier prochain soit 2023 si c'est un divorce au 15 janvier 2023 le tribunal aura statué et éventuellement si vous aviez un domicile en commun il sera vendu neptune qui est encore là jusqu'en 2026 aussi il est toujours en poisson neptune il gouverne votre argent l'argent que vous gagnez le potentiel que vous avez dans les mains vos capacités de vous exprimer vos capacités de partager et neptune et ben il gouverne ce domaine alors le souci avec neptune en plus là il est rétrograde jusqu'à quand les planètes lentes elles ont des longues périodes de rétrogradation c'est pour vous laisser le temps de réfléchir et d'agir il redeviendra direct début décembre neptune il donne beaucoup de rêve il donne beaucoup d'espoir il donne du génie il donne des étincelles de pensées qu'on n'aurait pas cru d'accord il donne beaucoup d'intuition aussi mais neptune il a un gros défaut c'est que parfois il peut nous amener dans l'erreur il nous floute le regard il faut dire les choses comme c'est c'est pas toujours très net donc on a un peu du mal à se repérer on a un peu du mal à s'y retrouver et c'est pour ça qu'ici par moments psychologiquement parlant c'est pas fort c'est neptune qui fout la pagaille dans votre vie quoi dans vos finances dans votre façon de voir les choses de les aborder c'est pas facile mais neptune peut vous donner l'étincelle qui va vous permettre de prendre la bonne décision grâce à votre flair à votre intuition au quart de tour à la minute où vous y attendez pas donc c'est aussi le bon côté et là il est dans vos finances donc il est puissant il est très fort alors je pense à une chose vu que vous me sortez la carte de la santé si moralement physiquement etc ça ne va pas fort vous ferez quand même attention parce que neptune c'est aussi la planète qui représente les médicaments la drogue l'alcool les les addictions de toutes sortes et avec neptune en poisson et en plus dans la maison 2 ça peut être une addiction au jeu vous dépensez l'argent ça peut être une addiction aux médicaments parce que vous êtes nerveusement fatigué et et vas-y une pilule par ci vas-y une pilule par là pour tenir le coup donc restez prudents faites attention et puis la troisième planète qui nous fait l'ambiance de l'année c'est pluton pluton toujours en capricorne depuis 2008 vous avez vu tout ce que pluton a fait pluton il fait quoi pluton est détruit parce qu'il estime que le système est dépassé le capricorne c'est quoi c'est la société c'est les bases qui construisent la société et donc pluton ben il a fait quoi il a fait la crise bancaire il est en train de mettre la panade dans les les réformes etc c'est pluton ça c'est pluton en capricorne donc il y a encore jusqu'en 2023 si je ne me trompe pas ah oui il arrive à la fin du capricorne donc pluton il faut savoir chez vous pluton il gouverne la carrière en capricorne il est dans dans les remises en question dans les prises de conscience et dans les projets secrets donc pluton est en train de vous aider à mettre de l'ordre dans votre carrière et je pense là maintenant qu'on voit ça au niveau astrologique que c'est peut-être pas une séparation sentimentale mais plutôt une séparation contractuelle donc professionnelle maintenant que nous avons situé le côté général nous allons passer aux planètes dites personnelles celles qui vous font agir celles qui vous font réagir mercure le processus mental le processus mental c'est toutes les épées vous m'avez sorti dans votre jeu le processus mental c'est ça c'est la pensée bref et c'est ça la projection le processus mental c'est les idées vous avez c'est les opinions c'est les valeurs que vous défendez mais c'est aussi le gingin qui tourne au à l'envers qui tourne en rond d'accord donc ça peut être la dépression ça peut être le manque de le les angoisses les inquiétudes pas de morale etc mercure est en lion comme je vous l'avais dit dernièrement il est en lion depuis le 20 juillet en lion c'est sur votre relation avec les autres donc mercure la communication avec le lion c'est qu'avec les autres vous pouvez être un peu autoritaire un peu dictateur le lion a la particularité d'être protecteur pour son son clan pour sa famille pour son entreprise mais en même temps il tient à être le seul aux commandes c'est le roi lion quoi et je vous rappelle qu'ici vous m'avez sorti la reine de deniers où je vous ai dit dans les difficultés les obstacles ne soyez pas trop autoritaire donc red c'est prudent parce que depuis le 19 juillet c'est ça vers le 20 juillet vous devez être un petit peu mordant un petit peu autoritaire n'oubliez pas les versos que en face de votre signe il ya le lion ce qui veut dire que dans tous les versos il ya un petit bout de lion et dans tous les lions il ya un petit bout de versos donc entre votre votre amour de liberté et l'envie de vous exprimer sans contraintes et ce côté un peu lion ou votre en fin de compte votre expression mercure va être autoritaire levez le pied d'accord cultiver la transparence avec la tempérance on équilibre un peu les choses soyez moins dur mercure va passer à partir du 5 août en vierge donc là en vierge mercure il est chez lui mercure en vierge il gouverne également donc vous en vierge vous avez la maison 8 et voilà la maison des changements la maison des ruptures et mercure gouverne également la maison 5 qui est la maison des enfants des amours et des auto entreprises donc je dirais que pour certains versos il va y avoir des divorces ça peut ressortir avec l'histoire des enfants au milieu il peut y avoir des ruptures au niveau des amours c'est à dire que voilà ça va plus vous allez chercher quelqu'un d'autre mais il peut y avoir aussi des ruptures au niveau de l'entreprise de l'auto entreprise d'accord et puis mercure fin août jusqu'à fin septembre va passer en balance alors mercure qui gouverne toujours les changements les transformations les pertes les ruptures les divorces et qui gouverne également les enfants les amours va passer dans le domaine de l'administration administration juridique économique administration donc financière l'administration en général à tous les niveaux que ce soit médical policier etc ce qui veut dire que avec une rétrogradation c'est important la rétrogradation du 11 septembre au 3 octobre alors avec la rétrogradation ça veut dire qu'entre le 11 septembre et le 3 octobre vous allez vous devoir vous armer de patience parce qu'avec mercure quand il est rétrograde tout s'arrête on a l'impression que plus rien n'arrive les courriers n'arrivent pas le téléphone ne sonne pas les mails n'arrivent pas donc vous prenez pas la tête restez patient restez calme ça redémarrera début octobre mais en attendant vous avez mercure donc votre communication votre processus mental qui est en train de naviguer entre le domaine de la rupture des changements des transformations le domaine des enfants donc peut-être va-t-il y avoir une naissance pourquoi pas et le domaine des démarches administratives si vous divorcez vous allez au tribunal si je dis n'importe quoi vous devez vendre une maison vous allez aller chez le notaire d'accord donc là c'est à vous chacun de voir selon votre situation il y a bien une rupture dans le jeu soit les professionnels soit les sentimentales donc ça c'est jusqu'à septembre après on va passer à vénus vénus c'est l'amour vénus c'est toutes les coupes que vous m'avez sorti là les trois de calyce tout ça en plus vous m'avez sorti la justice je repasse à mercure vous avez la justice ici dans la première quinzaine de septembre et ça correspond bien puisque mercure passe en balance justement à ce moment là donc c'est bien ça vous allez aller en justice soit en justice soit signé des contrats donc vénus l'amour elle est en cancer donc là elle est heureuse elle est épanouie elle est dans le domaine du foyer elle est dans le domaine des enfants de l'amour et vous en cancer vous avez la maison 6 les obligations les contraintes le travail de tous les jours mais aussi les problèmes de santé donc vénus dans ce signe elle est plutôt bien épanouie mais chez vous elle peut si je pense que vous devez quand même vous sentir pas trop mal dans votre travail parce que vénus en cancer c'est l'épanouissement on se laisse vivre on se laisse aller on attend que ça passe et dans le domaine des contraintes et bien écoutez vous vous êtes fait une raison vous savez que ça va être un passage obligé donc vous devenez philosophe et vous laissez passer les choses c'est bien c'est une très bonne méthode c'est pas plus mal sachez qu'après vénus à partir du 12 août il va passer en lion donc là il va passer sur les autres et donc je dirais que votre vénus va devenir elle aussi un peu lion donc un peu dictateur un peu autoritaire un peu commandant exigeante parfois protectrice parce que le lion a quand même la qualité d'être quelqu'un qui protège un peu comme le lion avec son harem de lion il protège son troupeau le lion en général aime protéger ses proches il est paternaliste mais faut obéir aux lois faut obéir aux règles faut se soumettre aux règles du lion et donc votre vénus va être autoritaire elle va être autoritaire jusqu'au 6 septembre donc là encore essayez un petit peu la tempérance d'accord pensez-y pensez-y que entre août et septembre vous aurez un peu tendance à être autoritaire excessif etc mettez de l'eau dans votre feu dans votre mettez de l'eau dans le feu oui dans le vin voilà ça veut pas dire que vous devez rien faire ça veut dire que ben tout ce que vous avez envie d'envoyer que ce soit verbal ou autre mettez-y du papier de soie ça sera mieux reçu après vous avez vénus qui vient en vierge donc la vénus qui gouverne votre foyer et qui gouverne vos démarches administratives va entrer dans la maison des changements des transformations des ruptures des pertes etc. donc là il y a vraiment en septembre c'est vraiment la mise en place d'une rupture c'est bien la mise en place d'un changement d'une transformation qui concerne la famille qui concerne les enfants et qui concerne aussi des démarches administratives reste à voir dans quel sens vous avez je dirais programmé vos démarches et la dernière planète c'est Mars alors Mars chez vous elle gouverne la communication autant dire que votre communication doit être bélier quoi on peut pas dire autrement alors Mars qui gouverne la communication se trouve actuellement dans le domaine de vos amours dans le domaine de vos enfants de votre créativité personnelle et de vos auto entreprises ça veut dire que vous allez avoir une communication assez énergique une communication assez directe assez active c'est pas une mauvaise chose selon la situation dans laquelle vous êtes la seule chose me permet encore de vous dire tempérance être dans l'action se faire respecter émettre son avis c'est normal c'est la vie c'est nécessaire mais vous n'êtes pas obligé de rentrer dans l'art d'accord les versos vous avez tendance à être très abrupt à être plutôt rugueux dans vos réactions et dans vos propos donc là je pense qu'il va falloir y mettre un peu de miel pour vous c'est pas vraiment pour les autres là que je vous dis ça c'est dans votre intérêt à vous pour que ce l'ambiance soit plus facile à vivre plus agréable voilà et puis sinon nous avons jupiter alors jupiter qui était depuis le 1er janvier en poisson donc dans le domaine de votre argent qui est passé à partir du mois d'avril mai dans le domaine de votre communication jupiter c'est l'amplificateur le jupiter c'est aussi le signal de la justice alors jupiter a le défaut d'amplifier aussi bien les bonnes choses que les mauvaises choses donc c'est à vous de trouver l'équilibre pour que jupiter ne vienne pas mettre la pagaille et bien jupiter il est en bélier donc dans votre communication il gouverne chez vous les projets les amis et il est rétrograde donc si vous avez des dissensions d'idées des dissensions dans les échanges avec vos amis concernant vos projets faites attention à ce que jupiter ne vous rende pas plus plus autoritaire et plus violent que la normale je suis désolé les versos mais je me rends compte au fur et à mesure que je vous parle que l'autoritarisme la dictature ben c'est un peu l'ambiance de ces deux mois parce que entre le bélier le lion et jupiter qui amplifie tout franchement intempérance ne faites pas on vous le dit là dans les difficultés ne faites pas reine de bâton c'est à dire reine de bâton c'est moi qui décide c'est moi qui dirige et on fait ce que je demande essayez d'être plus souple d'accord ce qui ne vous empêchera pas d'agir écoutez les versos j'ai fait le tour j'espère que ça vous a aidé ce que je peux dire c'est que vous êtes en plein changement que ce changement va s'initier et s'installer durant le mois d'août que durant le mois de septembre vous allez mettre en place les éléments du changement qu'il y a effectivement une rupture une rupture qui peut être sentimentale et qui serait liée à ce moment-là à des divergences d'idées à des divergences de conception de la famille ou du foyer d'accord mais je pense que pour beaucoup de versos ça va être pour moi une rupture professionnelle où l'autre entrevoit la séparation plutôt avec bonheur ça ne dérange pas plus que ça il est prêt à attendre parce qu'il est sur le point de prendre une nouvelle direction donc si vous étiez associé peut-être que la fin de cette association arrange autant l'autre que vous d'accord ce que je peux vous dire c'est qu'au fin septembre vous allez mettre les bases de votre choix de votre nouveau carrefour de vie que vous allez rencontrer la personne qui vous convient pour construire quelque chose et que tout est à faire vous avez des projets comme vous dit l'asdair il faudra vous accrocher il faudra vous battre parce que les nouvelles idées les inspirations seront brillantes vous percevrez la vérité en vous profilant derrière une situation donc vous allez voir la vérité derrière quelque chose il y a ce que vous voulez réaliser et vous allez entrevoir autre chose derrière les débuts ne seront pas faciles mais je vous dis de rester confiant vous avez la coccinelle avec le trèfle la pisse lazuli et vous avez l'opportunité des petits anges gardiens donc vous avez tout pour vous d'accord le passé est derrière toi la paix est devant toi avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à coeur de merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent ok les versos arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé abandonne le passé avec amour il n'y a rien à regretter je crois que je vous ai tout dit là vous avez une rentrée scolaire si je puis dire qui va vous demander de vous atteler mais ça change ça bouge alors je vous souhaite bon courage je vous souhaite tous mes voeux de réussite et faites vous confiance vous avez avec vous tout ce qu'il vous faut allez au revoir les versos à la prochaine je vous ai reçu alors je vous fasse de la prochaine j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai